Jean-Marc Lalanne, bonjour. Vous êtes directeur du service des concours à Toulouse, notamment le concours CCINP. Comment bien le préparer pour optimiser ses chances de réussite ? Alors j'ai envie de dire, c'est comment bien se préparer à un concours en général. Donc là, effectivement, je pense que les élèves qui ont fourni un travail régulier au cours de l'année ont, à mon avis, quand même beaucoup plus de chances que les élèves qui pourraient se croire brillants, mais n'auraient pas fourni ce travail. Je pense aussi qu'on conseille, quand les écrits approchent, ma semaine s'en a incorporé sa no, c'est-à-dire que les élèves doivent ne pas arrêter leur vie un petit peu sociale ou sportive. Ils doivent bien dormir, bien manger et être en forme. Se faire une petite sphère aussi, je dirais, psychologique vis-à-vis de l'environnement, qui peut être l'environnement de la famille, même l'environnement des professeurs. Ne pas se mettre la pression et surtout, je pense, y croire et se motiver. Après, par exemple, si je prends un exemple pour les euros ou pour les écrits, nous avons un certain nombre de banques d'exercices. On a notamment une banque en mathématiques qui est relativement réputée, puisque je crois savoir que tous les élèves s'entraînent là-dessus, même les élèves qui vont choisir des écoles, je veux dire, très très prestigieuses. Et un autre point qui me paraît important, c'est de ne pas négliger le français, philosophie, les langues vivantes et puis les preuves mutuelles de TIPE. Et un autre point sur lequel il faut s'entraîner, c'est de soigner sa copie. C'est-à-dire que la façon dont vous allez présenter, la façon dont vous allez présenter résultats, la façon dont vous allez les amener, c'est quelque chose d'éminemment important. Et je peux vous dire que sur une copie, ça peut faire une différence notable au niveau de la notation, parce que quelqu'un qui va soigner sa copie, va présenter les choses très clairement, ça veut dire qu'il a bien compris. Et donc, naturellement, il pourra avoir le maximum des points. Est-ce que les épreuves, les prépares ont été préparées pour préparer ces épreuves scientifiques ? Sont-ils suffisamment préparés pour les oraux ? Est-ce qu'on les prépare vraiment ? C'est quand même une étape de... Alors, effectivement, je pense que les oraux, ils ont une autre dimension, c'est qu'ils ont une dimension, je dirais, un peu psychologique, la dimension du stress. La dimension de toujours croire que, fin de compte, je n'ai pas si bien réussi que ça, parce que j'ai eu un exercice qui était compliqué, alors que mon collègue a un exercice plus facile. Non, je pense que tout ça, c'est ce qu'il faut pour les oraux, c'est vraiment ne pas se laisser... Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des consignes qui sont données aux créateurs des oraux, de mettre les élèves à l'aise, de les détendre. Et quand il voit arriver quelqu'un éminemment stressé, ils essaient quand même de le détendre. Mais à un moment donné, c'est un concours et il faut bien savoir ce que l'élève sait, ce qu'il ne sait pas et un peu, des fois, le pousser un peu dans ce retranchement. Mais un correcteur qui pousse un élève dans ce retranchement, ça veut dire que déjà, pour lui, l'élève a un certain niveau et il va un petit peu voir jusqu'où l'élève a des capacités de synthèse, etc. Et ça, souvent, ce n'est pas toujours bien pris par les élèves qui considèrent que c'est un peu comme s'ils avaient été agressés. Le correcteur s'est acharné sur eux. Mais bon, je dirais, c'est un petit peu ça qu'il faut qu'ils apprennent à maîtriser. Y a-t-il des erreurs fréquemment commises au moment des écrits, comme des épreuves orales que vous avez vues au gré des années, qui sont récurrentes ? Alors, des erreurs récurrentes. Aujourd'hui, en fait, on est passé à ce qu'on appelle la dématérialisation des copies. C'est-à-dire le scan massif des copies, une copie qui est en digital et ensuite, on a la correction. Donc, ce qui nous a permis de mettre au point tout un système de suivi informatique qui fait qu'a priori, on minimise les erreurs possibles. On permet aux élèves également de faire une réclamation s'ils jugent qu'une note n'est pas celle qu'ils attendaient. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est on va analyser ce qu'on va appeler la qualité de la note et de voir si, justement, l'élève qui avait 5 méritait le 5. Si ce n'est pas une erreur, à un moment donné, qui peut être une erreur de report, etc. Mais nous-mêmes, on a beaucoup de filtres maintenant. Je pense beaucoup plus qu'il y avait dans le passé, qui fait que je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir une erreur, mais qu'on minimise les erreurs. Est-ce qu'une erreur dans une épreuve très basse peut être attrapée et compensée par d'autres épreuves du concours ? Non, en fait, les erreurs, on cherche vraiment à les minimiser parce que la notion de compensation, je ne vois pas trop comment on pourrait la faire. On est très attaché à ce qu'on va appeler l'équité. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, quand on prend des décisions, que l'équité entre les candidats soit totalement, totalement respectée. Ça, c'est le point clé. Monsieur Lalande, merci. Merci.